En fait, nous avons été surpris par ces vidéos dans les réseaux sociaux. C'est véhiculé par un groupe hostile de personnes, instrumentalisé par je ne sais qui, et agissant au nom de Nouvelle Vision Club NVC. Une structure fictive, gérée par un certain Lazare Mouyang. En fait, les dossiers autour de ces parcelles dans le village de Biongo, je crois, nous, en tant que structure citoyenne et la société civile, nous avons appris ça, nous avons encore appris de ces dossiers en 2021, toujours par la même structure. Et maintenant que ça a rebondi très récemment, on a un peu eu le courage de faire des investigations. On s'est mis dans les dossiers et nous avons réalisé que le nom du général-major Smith Kianga est vélipandé gratuitement pour des raisons qu'on ignore. Parce qu'au moins, nous avons eu accès à plusieurs documents et ces documents attestent bien évidemment que le général est propriétaire de ces espaces kérélés. Le premier document date de 2008. C'était des actes de cession où un propriétaire, un autochtone, avait cédé sa portion de terre au général. Voilà, les documents sont là, les actes de cession. Et la partie a été agrandie par le général. Il a acheté d'autres espaces auprès des voisins environnants, le même espace, jusqu'à ce que l'espace ait devenu une vaste étendue. Nous rappelons l'opinion et surtout les autorités provinciales auxquelles ces personnes-là s'adressent régulièrement. En tout cas, ces autorités ne doivent pas prendre en compte, ne doivent pas faire attention à ces bourdonnements parce qu'au moins, tout a été déjà vérifié et on a vraiment réalisé que le général est dans son plein droit. Il a le droit de jouir librement de ses biens. Nous estimons que le général avait respecté toutes les procédures, que ce soit au niveau de la coutume, au niveau des autorités administratives. En ce qui concerne les actes de cession, nous avons constaté que le général avait respecté la loi, les règles de la coutume. Après avoir bénéficié de ces champs qu'on lui a cédés, il avait remis en contrepartie ce qu'on appelle comme une marre, Karinzi, et une caisse de boissons, comme ça s'est fait partout ailleurs. Et tout cela a été respecté jusqu'à nos jours. Je crois que les gens qui sont manipulés autour de cette question pour Julie Pandel et le général doivent cesser. Et d'ailleurs, la justice doit se saisir de ces personnes qui sont payées. Au moins, nous avons eu le temps de vérifier, de vérifier si réellement le général est en possession des pièces, des documents qui attestent que la partie, cette parcelle lui appartient. Et au moins, on a compris que cet espace est une fusion de plusieurs espaces acquis de différents propriétaires.